salut bienvenue pour cette vidéo présentation de la prochaine vidéo one shot qui sortira sur la chaîne qui s'enommera donc le projet dynamique ou le projet dynamic avec l'accent donc ça fait quand même très longtemps j'ai fait une petite vidéo mise à jour avant celle ci là j'enchaîne pour vous parler un petit peu des projets qui est sur la chaîne donc je vous y renvoie pour vous en sachiez un peu plus la dernière vidéo des chroniques du sifuture 930 qui s'appelait papa font co date d'il y a un an en fait donc là un an plus tard je m'y mets et ce qui est marrant c'est que là je viens juste de revoir la vidéo présentation en question de papa font co et il ya juste un an qui s'est passé en fait à dire dans ma tête ça n'a pas forcément ça a évolué mais ça n'a pas bougé c'est à dire que à la suite de papa font co il devait y avoir cette vidéo savoir le projet dynamique qui devait sortir je ne savais pas quand mais les idées sont les mêmes je les ai juste développé et mises en forme donc à travers un texte une vidéo est bon bah finalement ça arrive voilà juste un an après alors que je pensais que ça aurait pris genre plutôt quelques mois mais peu importe j'en profite aussi pour donc cette vidéo qui va venir le projet dynamique sera la cinquième et dernière vidéo des chroniques du sifuture 930 comme je dis dans la mise à jour il y aura par la suite une vidéo clôture qui mettra un terme un peu à cette saga de cinq épisodes où je reprendrai le début de la genèse voilà avec les vidéos sur vétrême je parlerai des cinq vidéos chroniques du sifuture 930 et donc la clôture de dénouement en fait il ya aussi une vidéo sur la chaîne chronologie où je parle aussi justement un petit peu en surface je dirais de l'ordre chronologique où il faut regarder ses vidéos à savoir donc le projet dynamique qui en est la dernière donc il est évident pour moi de d'avoir vu certes toutes les vidéos avant et de laisser des pouces bleus lol mais vraiment d'avoir vu donc l'épisode confusion sur la maïdeus papa font co et donc du coup celle ci puisque dans les cinq vidéos chroniques du sifuture 930 il y en a deux à savoir bastian simon kouiketsch et l'hérité de collerion qui sont des épisodes qui ont leur importance mais qui ne sont pas dans l'intrigue directe des chroniques du sifuture 930 les vraiment les vidéos qui se suivent et qui ont vraiment un dénominateur commun ces confusions sur la maïdeus avec le prototype fgth 36 qui qui voilà un peu l'objet centre de cette vidéo et ensuite la vidéo papa font co avec donc le personnage de papa font co qui a un projet qui fait face à ontario qui voilà et je rappelle la membre d'une institution religieuse dominante qui s'appelle l'eau ferie papa font co veut mettre à bas ontario et son institution religieuse avec le prototype fgth 36 voilà qui veut s'en servir en fait il sait pas trop comment d'ailleurs à cette époque là papa font co se fait approcher par les membres pirates du sifuture 930 qui ont à vous dire un projet commun qui ont justement le prototype fgth 36 qui veulent papa font co dans leur équipe en quelque sorte puisque là ils ont un projet commun de faire tomber l'eau ferie et ontario par la même occasion mais pour ça il leur faut un coeur en fait un coeur de renom un coeur qui très connu on va dire sur la colonie sur vtrem son exemple sur les colonies humaines du moins de la fh qui se nomme daiko et bah justement ça fait partie de la du projet dynamique ou en fait c'est le recrutement de daiko qui qui s'appelle zeren plus précisément c'est là son vrai nom c'est de zeren son nom son pseudonyme de hacker c'est daiko qui du coup se fait recruter dans le dernier épisode le projet dynamique par les problèmes du projet par les membres du sifuture 930 pardon et du coup voilà je vous le dis là à l'introduction de la de la vidéo projet dynamique il ya pendant huit minutes je crois un truc qui reconstitue qui resitue pardon le contexte parce que voilà le contexte de la de papa font co de l'eau ferie de ontario du sifuture du fgth 36 j'en ai suffisamment parlé dans les vidéos qui en parle plus même voilà dans les vidéos présentation one shot dans la chronologie j'en reparlerai même dans la vidéo clôture voilà ça c'est pas vraiment cette intrigue là que je que j'introduis dans la prochaine vidéo non ce que j'introduis et je vous en parle un petit peu parce que je peux comprendre que ce soit un petit peu beaucoup d'un coup dans la vidéo qui va suivre ou en fait voilà on je décris un petit peu l'histoire de daiko de dieren le hacker en fait qui valent à un coeur qui est très haut qui était recherché par l'institution de la fh l'institution politique dominante en fait le gouvernement si vous préférez avec sa méthode qu'elle c'était qu'elle soit c'est un coeur qui fait beaucoup de dégâts et qui est recherché par tout le monde qui est à sa renommée et donc il ya une cellule d'enquête ça je l'explique en tout cas mais voilà je vous le dis là pour que voilà vous soyez pas complètement perdu et lâché un peu au pif quand je quand je quand je lancerai la vidéo projet dynamique donc daiko voilà est un coeur qui fout la merde tout simplement il ya une cellule d'enquête qui qui le recherche activement mais voilà il s'arrive pas à le trouver daiko laisse plein de vrais de fausses pistes seulement pour brouiller les pistes justement d'ailleurs une de ses méthodes pour pour garder l'anonymat c2 créer des clones à son effigie alors c'est pas des clones en tout point je dirais physique similaire c'est plus par rapport au code génétique en fait que le code génétique c'est comme ça dans cet univers là que on reconnaît les gens qu'on les identifie c'est à travers leur code génétique et du coup daiko créer une série de clones aux codes génétiques similaires à l'apparence on va dire physique différente mais le code génétique est similaire pour justement brouiller les pistes lorsque la cellule d'enquête pense avoir trouvé daiko en fait ils trouvent un de leurs clones qui est aussi un hacker qui fait aussi le même boulot que daiko et qui n'est pas daiko originel si vous voulez c'est une manière pour daiko le vrai vrai hacker de se protéger et de brouiller les pistes donc ça c'est un petit peu le jeu on va dire auquel le hacker et la cellule de recherche d'enquête joue il ya un moment voilà après toutes ces péripéties là daiko disparaît des radars voilà n'est plus n'est plus actif pendant plusieurs années bon et en fait il revient sept ans plus tard et cette fois ci daiko donc que le hacker menace ou du moins cible ses attaques contre la milice de la colonie nexerum ly en la personne de terry guelafen qui donc le chef de la milice en fait la milice de la colonie qui a aussi d'ailleurs d'autres activités dans d'autres secteurs mais ça c'est pas important du moins enfin c'est juste pour dire là qu'il est très influent et très qu'il a beaucoup de pouvoir et en fait voilà daiko cible ses attaques de hacking contre ce personne compte cette personne là et son institution est en fait je vais pas vous le dire là parce que sinon ça sera rien que j'ai fait mon éditement de réduction les membres de la cellule d'enquête de recherche il ya plusieurs années sur daiko reviennent un petit peu pas tous mais du moins certains notamment un qui s'appelle yule rin en fait qui est là donc un agent de la fh et qui était on va dire un flic un enquêteur de la cellule d'enquête sur daiko qui revient qui du coup se repenche sur l'enquête sauf que là les enjeux sont différents parce que le chef de l'année liste et rigolafone bah il prend ça on va dire très à coeur on va dire les attaques qui sont à son compte il ya même sa tête qui est mise à prix et il décide vraiment de de traquer daiko il emprisonne d'ailleurs tous les clones qui se font passer pour daiko et qui le menace donc il prend ça vraiment à coeur et il prend un petit peu l'ascendant la tangence seulement sur sur les cibles dont il fait donc enfin voilà sur les menaces pas d'identifier la cible là ce qui fait que du coup daiko d'héren se retrouve un petit peu coincé par la milice par terry golafen qui voilà retient en fait tous les que tous les clones et il ya un petit truc là je vous le dis pas parce que sinon ça va ça va gâcher à dire la vidéo mais il ya un point très important en fait c'est vraiment essentiel de ce pourquoi d'héren daiko slash daiko attaque terry golafen et sa milice et son institution de la milice c'est pour ce pourquoi terry golafen retient captifs tous les clones de daiko qui qui le menace qui le prennent pour cible voilà ils ont ils ont chacun l'un une raison d'attaquer l'autre et on va dire en troisième personne il ya yulrin donc un ancien membre de la cellule d'enquête qui aujourd'hui est quasiment démantelé mais il ya que lui quasiment qui continue à dire à faire le travail qui en fait se lie finalement à daiko alors qu'il ya très longtemps il traqué le hacker pour le voilà pour le pour le mettre sous les verrous en quelque sorte là maintenant qu'ils travaillent avec le hacker avec daiko parce que il soupçonne justement que terry golafen la milice à la des la corruption des trucs qui sont pas nettes en fait contre la fh d'ailleurs même parce que terry golafen fait affaire avec avec des gens on va dire peu fréquentables je n'en dirai pas plus et donc du coup yulrin le membre de la cellule d'enquête de la fh voilà à des intérêts aussi à enquêter et à dire interroger à capturer terry golafen pour connaître ses réelles d'attention et c'est comme ça que yulrin donc et ziren pardon d'aiko le hacker se retrouvent à travailler ensemble alors qu'il ya quelques années tous les opposés tous les les mettez l'un contre l'autre ils travaillent ensemble en fait pour découvrir quels sont les plans vraiment de terry golafen quelle est sa corruption pourquoi il capture tous les clones qui le cible certes c'est pour se protéger il se dit bon bah là lui il a essayé de me tuer moi je le capture mais pourquoi il le retient de cette manière pourquoi là il a cet intérêt justement de les capturer de les garder captifs en fait donc c'est vraiment à partir de ça que la vidéo on va dire commence que l'intrigue commence mais à travers tout un texte en fait je résume je le résume avec peut-être un peu plus d'infos mais je peux comprendre que ça fasse beaucoup d'un coup si on est un peu paumé donc l'intrigue commence et il est important donc d'avoir vu papa fond de co avant puisque dans à la fin de papa fond de gauche où je vous invite à revoir la vidéo du moins la fin les membres du si future 930 10 à papa fond de co voilà on a un pro un prototype qu'on a volé qui s'appelle le fgth 36 on veut s'en servir pour s'introduire dans un endroit où il ya un endroit très précieux très précis qui permettra de faire tomber ontario et l'eau ferie voilà je vous renvoie à ce que je disais au début papa fond de co il est carrément chaud pour ça parce que lui il veut voir ontario tombé les pirates veulent visiblement aussi voir ontario tombé et surtout l'eau ferie ils ont un objet pas une arme mais voilà une sorte de passe partout qui permettra de faire tomber de mettre leur projet à bien il leur manque juste un truc c'est un coeur en fait vraiment un coeur qui maîtrise à fond le hacking parce que là où est ce qu'ils veulent s'infiltrer avec le prototype le passe partout bas c'est très que c'est l'endroit ça s'appelle le centre de même c'est l'endroit le plus protégé de la constellation par la fh etc ou du coup ils leur font un coeur donc ils ont les motivations les gens pour et le prototype leur manque juste voilà la personne derrière le prototype à le passe partout derrière l'ordinateur pour pour faire leur plan d'ailleurs le plan en question il n'est pas évoqué dans la vidéo projet dynamique mais il sera évoqué dans la vidéo clôture voilà ça vous en saurait en temps et en heure et donc du coup là à la fin de papa fond de co les membres du si future 10 bah écoutez voilà on a tout il nous manque juste un coeur et on a les moyens de le pister et la vidéo s'arrête comme ça et là le projet dynamique arrive et les membres du si future pistes et vont recruter daiko justement sauf que ça commence pas comme ça ça commence en fait voilà comme je disais yulrine et daiko slash ziren c'est son nom je rappelle qui s'infiltre dans un entrepôt de terry golafen justement pour essayer de comprendre quelles sont ses réelles intentions ils essaient de retrouver les clones retenus captifs les clones daiko retenus captifs par par le chef de la mélisse terry golafen ils s'introduisent dans un entrepôt et ils font une découverte assez comment dire déroutante en fait surtout pour daiko qui qui voilà ils font une découverte assez déroutante et c'est là on va dire que on va dire les choses on va dire s'accélère un petit peu et que les membres du si future du si future 930 arrive pour recruter de ziren voilà la c'est les grandes lignes c'est le pitch et le synopsis c'est voilà yulrine et daiko qui travaillent ensemble pour connaître les intentions de terry golafen le chef de la milice ils vont dans un de ses entrepôts ils font une découverte qui ne s'attendait pas et qui qui voilà qui les revient vraiment en question qui les remet vraiment qui les déroutent à un plus haut point les membres du si future eux arrivent avec leur projet à savoir recruter le hacker daiko et c'est tout il se fiche de terry golafen et du reste voilà ils se fichent de ça ils ont leurs petits projets justement de d'infiltration du centre domaine avec le fgth 36 pour faire tomber l'eau ferie et ontario et voilà ça c'est voilà les grandes lignes que donc je développe à travers cette vidéo voilà pour la présentation je suis conscient que dans cette vidéo en plus elle arrive là un an plus tard il est d'où l'intérêt peut-être de se replonger dedans en revoyant papa fond de co en revoyant confusion sur la maille des housses en regardant tout en fait même vétrême encore une fois que ça peut vraiment les bases j'insiste dessus mais je peux comprendre que cette vidéo soit assez chargé je serai toujours content que vous disiez vos retours ne serait sur la forme et sur les idées d'intrigue et de mise en scène que je mets encore une fois je trouve que c'est pas une vidéo genre de sous genre là j'ai une putain d'idées de ouf c'est juste à une vidéo qui est nécessaire pour pour comment dire pour pour moi de terminer mes chroniques du essai futur 930 c'est nécessaire à en parler j'ai pas forcément beaucoup d'idées de mise en scène j'ai des idées d'intrigue de narration après voilà idée ça reste assez simple c'est vrai à part l'introduction là qui resitue le contexte comme je vous l'ai dit c'est juste là ils sont dans l'entrepôt il se passe si il parle il y a un élément perturbateur c'est assez classique mais moi je me suis amusé à le faire je voulais vraiment terminer cette saga des chroniques du essai futur 930 et je suis très content du résultat là à l'heure actuelle j'ai pas encore fait l'enregistrement ni le montage donc ça peut prendre une forme encore plus amusante que que je n'en ai en tête actuellement donc voilà tout retour en tout cas sont importants j'espère que surtout que ça vous plaira voilà pour ça j'ai pas trop de trucs à dire et dans la vidéo clôture voilà je reviendrai sur toutes les vidéos que j'ai faites pour être un petit peu plus les expliquer plus en détail ou un peu plus manière plus éclaircie ça peut être d'ailleurs mettez moi en commentaire là pour celles et ceux qui suivent genre si un truc vous n'avez pas compris dans la vidéo projet dynamique ou les précédentes vidéos des trucs vous n'avez pas compris les connexions ou juste juste pas compris en fait vous me le dites et comme ça j'en profiterai de répondre en fait un peu en mode faq dans la vidéo clôture ce que dans la vidéo clôture je reprendrai à la fois la chronologie même si j'ai déjà parlé de la chronologie mais j'en reparlerai en mode voilà comment ça a commencé et je parlerai vraiment plus à la place des personnages en disant voilà ça a commencé comme ça dans le but de faire si et ça s'est manifesté de cette manière à travers telle vidéo à savoir la vidéo machin genre papa font de coups c'est un genre de révalence tout sur l'univers sf cyberpunk que j'ai développé avec les chroniques du sif tueur 930 mais voilà voilà pour la prochaine vidéo qui se nommera le projet dynamique qui va sortir je ne sais pas quand j'aime pas dire une date précise de peur de ne pas me conformer mais juste que je fasse et ça arrive dès que c'est fait en peu de temps c'est fait enfin voilà ça peut prendre très peu de temps faut juste que je le fasse que je me que je m'y mette je le fais assez rapidement vite et bien fait et je vous le sors et voilà on n'en parle plus tout simplement enfin on en parle si encore on va en parler des heures et des heures parce que moi ça me passionne en fait mais dans le sens qu'on n'en parle plus voilà j'ai c'est bon que c'est fait maintenant c'est que du fun là voilà j'ai un petit peu de travail à faire un petit peu à moi à me serrer les boulons j'espère que ça vous plaira j'attends vos retours c'est pour moi c'est essentiel là dessus pour savoir si ce que je fais bien ou pas dans tous les cas je le ferai mais c'est toujours plus intéressant si des gens qui regardent qui me donne leur avis voilà merci à vous et à très bientôt salut